En fait, il faut bien réfléchir à une chose, c'est que notre expérience, à chacun, est construite avec finalement nos histoires personnelles. Ce qui nous amène à avoir des certitudes, ce qui nous amène à avoir des positions, et je ne détiens pas la vérité. Je vais vous proposer ma vision des choses, de cette thérapeutique, et il est évident que parfois nous aurons des différences. Et je vous invite avec plaisir à en discuter confraternellement à la fin de mon intervention, parce que finalement, toutes les tendances s'entendent, et quelque part, ce qui enrichit les uns les autres, c'est souvent nos différences. Allons-y. Et justement, petite citation, la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier, on va faire un petit peu de philosophie matinale. Et j'aime bien dire, devant un traitement à prodiguer, l'inconscience nous transforme en Dieu. Et la connaissance nous fait espérer qu'il existe. Enfin, face à nos erreurs, nous sommes souvent d'excellents avocats. Ah oui, bien sûr, je ne pouvais pas, le patient n'ouvrait pas la bouche. Et face aux erreurs des autres, nous sommes souvent d'excellents juges. Si notre profession pouvait abandonner cette position, quel confort on aurait entre nous. Quand je reçois des patients qui sont mutés, qui viennent dans mon cabinet, et que j'entends certains me dire, alors vous aussi, vous allez tout me refaire ? Je leur dis, ben non, pas forcément. Et justement, on va essayer de voir ça. Retraiter, c'est traiter à nouveau. Il y a un éditorial que j'aime énormément, qui a été fait maintenant en 2011, et je vous invite à le lire, et si vous le souhaitez, je vous le donnerai avec grand plaisir, qui parle justement, le plan de traitement. Est-ce que l'on traite les patients pour eux ou pour nous ? Est-ce qu'on réfléchit souvent à ce que veut vraiment le patient ? Et j'avoue, des fois, quand je vois ces grandes conférences, et on va en parler de l'esthétique, où on nous dit, le patient trouvait que sa petite dent latérale était en rotation, des fois, il ne trouvait rien du tout. Il était très bien avec sa petite dent en petite rotation. On lui a juste montré sur grand écran tout d'un coup que peut-être on pouvait potentiellement améliorer les choses. Et à l'époque, cet auteur disait que dans le traitement, le motif de la consultation était douleur, fonction, esthétique et les conséquences. Je dirais que les choses évoluent. Les évolutions ont fait que maintenant, l'esthétique est remontée peu à peu en deuxième place dans les consultations, et que maintenant, peut-être même, l'esthétique est arrivée en première place dans nos demandes, même si la douleur est toujours présente. Et quand un patient a mal, c'est sûr que c'est une chose qui est urgente et évidente. En fait, dans ces quatre paramètres décrits par l'auteur, il y a certains paramètres qui sont de la demande du patient et certains paramètres qui sont de la demande du praticien. Et c'est ce qu'on va essayer de développer dans cette demi-heure. En fait, quand on doit retraiter, la question essentielle, c'est pourquoi est-ce que je vais reprendre ce traitement ? Est-ce que ce que je vais amener au patient va lui amener une amélioration, une sécurisation de sa dent, faire en sorte que sa dent soit plus pérenne dans le temps, ou est-ce que ma réintervention va amener une fragilisation et peut-être une perte de l'organe ? Et là, c'est vraiment important. Quand je reviens à mon cas des années 90 et mes incompétences, je dirais, est-ce que finalement, polir un peu ce petit amalgame, le laisser, faire en sorte que l'inflammation gingivale disparaisse, est-ce que ce n'était pas la bonne solution ? Je ne le saurais jamais. Et c'est tout le problème des retraitements. C'est que vous verrez que souvent, on est dans l'indécision. Et à un moment, il faut pourtant plonger vers une décision. Alors, dans les demandes du patient, on considère qu'il y a l'esthétique, les problèmes évidemment douloureux, comme cette patiente sous sa coiffe, et vous voyez cette problématique, on verra un petit peu plus loin, et puis la fonction. Le patient qui vous dit, quand je mastique, je ne suis pas à l'aise, mes dents ne se touchent pas, les aliments passent, je n'arrive pas bien à manger, ou j'ai des douleurs quand je mange, j'ai la sensation d'avoir des tassements alimentaires, ce genre de choses. Donc ça, c'est des demandes du patient, et qui vont vous amener à réfléchir à cette possibilité de retraitement. Et puis après, quelque chose de beaucoup plus, je dirais, ténu et compliqué, c'est la notion de conséquence. Conséquence si on ne fait pas le retraitement.